Ah et là c'est l'accident vous l'avez vu bon je suis un piètre conducteur j'espère que les autres s'en sortent un peu mieux pour cette compétition on est 6 vous le voyez ici sur ce circuit je vais aller voir quelqu'un qui est beaucoup plus expert que moi il s'agit de Maxime il est chef de projet événementiel pour Horeca qui organise cette compétition de e-sport bonjour Maxime alors expliquez nous là on est sur quel circuit et quel modèle de voiture donc là vous êtes sur circuit Bugatti au Mans qui est le théâtre des 24 heures du Mans chaque année et vous êtes sur des Horeca 07 qui ont remporté la catégorie LMP2 cette année au Mans bon on a vu c'est pas c'est pas simple de conduire d'appréhender la piste le e-sport c'est une discipline qui évidemment se développe de plus en plus on a beaucoup d'amateurs et on le remarque là sur ce stand oui voilà c'est quelque chose qui est en pleine évolution là aujourd'hui on attend beaucoup beaucoup de monde tout au long du salon faut savoir c'est quelque chose qui change beaucoup même les pilotes de formule 1 s'entraînent aujourd'hui sur des simulateurs donc c'est quelque chose qui avance bien qui marche bien il y a des grands champions qui font les courses vers Stappen si je crois voilà par exemple vers Stappen chaque année maintenant dispute les 24 heures du Mans en version e-sport donc virtuel de chez lui donc là toute la journée pendant tout le salon on aura beaucoup d'amateurs forcément oui tout à fait il y aura beaucoup de monde on aura parfois beaucoup de queues on essaie d'aller le plus vite possible c'est pour ça que cette année on a six simulateurs pour des courses qu'on espère divertissantes et on aura un écran par exemple derrière pour les faire patienter bon ben merci Maxime voilà si vous voulez comme moi essayer bon j'espère que vous serez un peu mieux parce que là j'ai terminé dans le mur mais voilà vous pouvez venir toute la journée jusqu'à lundi vous essayez sur le circuit Bugatti le Mans